Christine Boutin, ministre du Logement, a inauguré le Hameau de l'Espoir le 16 mars. Parmi les personnalités présentes, vous pouvez reconnaître M. Gaillodon, maire de Séris, M. Balcou, président du Sannes, M. Jean-Jean, sous-préfet de Torcy, M. Gass, président d'Eurodisney, M. Mirabeau, président d'Adoma. Le village appelé Centre de Stabilisation est composé d'une vingtaine de chalets. Il accueillera pendant 5 ans de 40 à 50 personnes en rupture d'hébergement. Le Hameau est situé en face du centre urbain, de l'autre côté de la Méridienne, à deux pas de la gare RER et des services et commerces de la place d'Ariane. C'est à la demande de l'État que Rodisney a mis ce terrain à disposition, en accord avec l'établissement public d'aménagement et les élus des communes et du Sannes. La société Adoma, dont l'État est actionnaire majoritaire, assure la gestion du centre et l'accompagnement des résidents. Sur place, une équipe de huit professionnels du social, de l'animation et de l'insertion professionnelle garantit le suivi individualisé des résidents, comme souhaité par les élus locaux. Chacun a droit à une vie privée, à un domicile et à une correspondance. Chacun de nous sait bien que la réalité sociale est plus complexe. De nombreuses personnes ont de véritables difficultés à se loger. Aujourd'hui, un emploi ne suffit plus toujours à garantir l'accès aux logements du fait de revenus insuffisants. Nous avons déjà accueilli plus de 20 000 habitants en 20 ans. Nous continuons notre croissance et nous nous sommes engagés à construire chaque année près de 500 nouveaux logements, en respectant, ce que disait tout à l'heure Denis, en respectant les 20% de logements sociaux, bien que nous n'y soyons pas obligés, mais il est de notre devoir de le faire. Monsieur le maire de Séris, un très, très grand merci. Monsieur le Président du Sain, l'intercommunalité, si elle n'avait pas voulu cette intercommunalité, de cette implantation, nous n'aurions pas pu le faire. Toutes les belles idées n'ont de valeur que dans la mesure où elles se réalisent concrètement. Le Sain et les communes s'engagent de leur côté à réfléchir à une structure pour assurer l'insertion de personnes en rupture d'hébergement dans les prochaines années. Merci d'avoir regardé cette vidéo !